Il y a vraiment l'idée de les conserver, mais comme une synthèse de points réguliers et de suivi des performances, des résultats opérationnels des employés. Et enfin, quand on dirige bien son équipe et qu'on a une bonne segmentation des projets, c'est vraiment bien pour tout le monde. Et surtout, c'est par rapport à ce que j'ai pu lire sur ce qui se passe chez Google, les fameux OKR, on connaît aussi ceux des membres de son équipe. Ils sont partagés de façon transparente. Tout le monde connaît aussi les objectifs des autres et c'est plutôt vertueux. Ça aide à collaborer, à connaître les contraintes, les objectifs des autres, etc. Oui, absolument. Et ça évite que lorsque quelqu'un est en retard dans l'équipe, on l'attaque. On a plutôt tendance à l'aider parce qu'il y a une raison. Les gens arrêtent de se cacher. Et quand les gens n'ont pas besoin de se cacher, ils sont beaucoup plus ouverts à être aidés. D'accord. C'est aussi simple que ça. Oui, ça marche. En fait, c'est le malheur, c'est qu'on a envie de se cacher. Ce n'est pas le bonheur. Les leaders utilisent assez souvent l'image du chef d'orchestre pour décrire leur rôle. Et vous, vous estimez que cette image n'est plus pertinente. Alors, pourquoi et quelle serait l'image qui conviendrait le mieux ? C'est-à-dire que le chef d'orchestre apparaît lorsque tous les groupes dans un orchestre ont travaillé ensemble. C'est-à-dire que le chef d'orchestre, c'est ce qui vient à la fin. Ce qui vient au début, qui donne une inspiration. Mais c'est ce qui vient à la fin pour confirmer l'efficacité de chaque groupe. C'est-à-dire qu'un bon chef d'orchestre crée beaucoup de bons musiciens. Donc, ce que je n'aime pas trop dans l'idée de chef d'orchestre, de dirigeant, c'est l'idée que toute l'inspiration vient en haut, vient d'un grand chef. Quand en réalité, la qualité d'un orchestre, c'est d'abord la qualité des musiciens. D'accord. Et c'est la même chose dans les entreprises.